Salut les secrètes ! Alors aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. On va commencer par découvrir la nouvelle interface du jeu. Le nouveau profil, le jeu comme d'habitude et après là si on le souhaite pour jouer au lycée. Direction la chambre. Ici on va pouvoir trouver tout ce qui est illustration, notre placard, l'ordi pour le forum, la messagerie, les épisodes et les mini-jeux. Donc là ça dit pourquoi j'ai le max de PA donc je ne peux pas jouer au jeu. Là c'est pour voir notre profil. Donc là je pense qu'on peut swatcher aussi également voir par rapport au lycée. Donc là c'est ma secrètes du lycée. Alors on va voir les vues. Donc moi j'ai déjà fait plusieurs fois la bêta donc là j'ai réussi à voir toutes les illustrations. Mais du coup j'ai rejoué pour vous montrer. La ville. Donc là c'est la banque. Là je pense que ça sera le forum. La boutique de vêtements. Là le bus pour aller au lycée. Notre chambre. L'université. Et là je pense que ça va être peut-être pour pour les événements type Noël etc. Alors les rencontres. Bah y'a après y'a Ryan le prof. Hu. Yun. Je sais pas comment on dit. Donc voilà. Alors après au niveau des garçons bah y'a juste Alexis pour le moment. Et au niveau des filles. Ca ne fonctionne pas. Ah c'est bon. Y'a Melody, Rosa, Shani et Yelen. Une très grande et chère colocataire. Qu'on va adorer je pense. Et les autres gars. Les autres persos plutôt. Donc là la fée. Morgane. Le responsable. Et une autre prof. Donc là je pense que je vais commencer l'épisode. Donc alors continuer. Je ne pensais jamais revenir dans cette ville. J'ai été obligé de suivre mes parents. Quand papa a été muté, je croyais être parti pour de bon après le lycée. Et parmi tous les cursus en fac d'histoire de l'art possible, il fallait que celui que j'ai choisi me ramène ici. Le hasard rend les choses surprenantes quelquefois. Dans son dernier SMS, Rosa, mon ancienne meilleure amie du lycée, me donne rendez-vous devant l'entrée de bâtiment d'art. Ça ne devrait pas être trop compliqué à trouver. Je ne sais même pas si je vais la reconnaître après tout ce temps. Si ça se trouve, tout a changé entre nous. Après tout, ça fait 4 ans. Non, il n'y a aucune raison que je m'inquiète, c'est Rosalia. On était faites pour s'entendre à l'époque, c'est pareil aujourd'hui. Quand je suis partie, on échangeait tout le temps par SMS au début. Chacune était très prise par la fac, les nouvelles rencontres, et on a fini par s'écrire de moins en moins. Au bout de quelques mois, on échangeait déjà presque plus. Il m'est arrivé d'oublier de répondre à un message elle aussi, et au final, aucune n'a jamais relancé. Bon sang, j'ai le ventre complètement noué, c'est idiot, reprends-toi. Elodie, j'arrive pas à le croire, tu es magnifique. Haha, merci Rosalia, tu n'es pas mal non plus. Cette longueur, ça te donne du chien. Oh merci, ça fait un moment que j'ai cette coupe de cheveux, à vrai dire. Je suis tellement contente que tu aies repris contact avec moi, à ton retour. J'étais heureuse de savoir que j'allais te retrouver. Oui, ça fait longtemps que je n'ai pas eu des nouvelles de tout le monde. Tu as gardé contact avec certains anciens de suite à Maurice. Donc là, je vais demander des nouvelles de Castiel, vu que mon CDC était Castiel-Odyssey. Beaucoup sont partis vivre ailleurs, et d'autres sont encore là. Tu seras sûrement amené à en croiser quelques-uns. Et tu as des nouvelles de Castiel ? Bah tu sais, on n'a jamais été très proches, mais son nouveau groupe marche très bien. On voit régulièrement des affiches de lui dans la ville. J'espère que ça ne l'est pas trop monté à la tête. Ah oui ? C'est super, je suis contente pour lui. Après le lycée, Lisson est parti de la ville aussi. Castiel continuait à jouer de la guitar seule, mais il m'avait dit qu'il n'avait pas l'ambition de remonter un groupe. Il a dû changer d'avis. En même temps, ça fait des années que je n'ai pas eu de nouvelles. J'en ai tellement voulu à mes parents de m'avoir obligé à les suivre à l'époque. Mais ils n'avaient pas les moyens de m'offrir une place dans un appartement ou au campus. Puis je ne savais pas si j'aurais été capable de m'assumer seule à 17 ans. Ça a été une telle épreuve pour Castiel et moi de nous éloigner l'un de l'autre. En tout juste un an, on a réussi à se voir que trois fois. Papa et maman ne pouvaient pas me payer des billets de train tous les week-ends. Pareil pour lui. La distance a eu raison de nous. Notre séparation ne s'est pas faite en douceur. Ça a été très douloureux, mais nous ne pouvions pas continuer ainsi. Tout va bien ? Pardon, j'étais perdue dans mes pensées. Bon, c'est pas tout, mais il faut que je te fasse visiter. Tu étais inscrite ? Pas dans ma spécialité. Il faut que je valide mon arrivée. Je vais t'accompagner. Maintenant que je t'ai trouvée, je ne te lâche plus, Elodie. C'est presque inquiétant, dit comme ça. Avoue que je t'ai manquée. Je l'ai regardée, sentant la vague de nostalgie que j'avais tentée de contenir jusqu'ici m'envahir complètement. Encore plus que tu ne le crois Rosa. Savoir que je vais vivre cette nouvelle aventure en ta compagnie, ça change tout. Elle m'a serré dans ses bras et je lui ai rendu son étreinte. Bon allez, on se reprend. Ton inscription ne va pas se faire toute seule. Ça ne devrait pas être trop compliqué. Souvent, les inscriptions se font dans une salle de classe. Très bien, allons-y ! Il y a beaucoup de monde dans cette fac. C'est bien plus grand que dans mon ancienne ville. Je suis contente d'avoir Rosalia pour m'accompagner. C'est un peu moins stressant ici. Peu importe la rentrée, fac ou école primaire, j'ai toujours cette boule au ventre. C'est pas vrai ! Il y en a encore qui se croient chez eux, qui parlent fort comme ça. Il y a un attroupement par ici. Qu'est-ce que... Mon dieu, pile ce que je craignais. Même en dernière année, il y en a toujours un pour se croire au cirque. T'as perdu ta langue ? Tu t'es trompé d'endroit sûrement. On est en faculté d'art ici. Pas dans un de ces ateliers de bouseux dans lesquels tu dois avoir l'habitude d'aller. Pourquoi personne ne dit rien ? Certains osent même se marrer. Laisse tomber, Elodie. Viens, on y va. On trouve des idiots de partout. Certaines choses ne changent pas. Non, mais j'aurais au moins espéré qu'on n'assiste pas à ce genre de comportement dans une fac. Les gens comme toi describillisent l'éterbillissement et font baisser sa cote. Mais heureusement, il ne reste jamais très longtemps. Normalement. Je ne peux pas laisser passer ça. Fais gaffe, je connais des rites vaudous qui pourraient te faire ravaler ta langue de vipère. Oh, et elle parle, Morticia ? Là, quoi qu'on dise, ça fait moins 10 dans tous les cas. Donc, moi, je dis la A. Et toi, t'as pas autre chose à faire ? On se connaît ? Pas encore. Mais ça peut se faire plus vite que prévu. Les gothiques ont des gardes du corps maintenant ? Ecoute, laisse tomber. Tu as fait rire la galerie. C'est bon. Passe à autre chose. Oh non, on est très loin de passer à autre chose. On va se recroiser. J'en meurs d'envie déjà. A très vite, j'espère. Compte sur moi. Elle m'a bousculé en partie. Wow, notre petite Elodie a bien changé. Je ne suis plus au lycée. Ce genre de chose, c'est terminé. Merci. J'allais l'envoyer balader, mais j'aurais pas mieux fait. Désolée, j'étais en train de bouillir. J'ai pas pu m'en empêcher. Ça me met hors de moi. J'ai arrêté d'avoir du répondant. Ça me lasse maintenant. Mais j'admets que ça fait pas de mal quelques fois. Je reconnais que ça m'a défoulé. Je suis Chani, au fait. Enchantée de faire votre connaissance. Je suis Elodie. Je te prends présente, Rosalia. Ravi aussi. J'adore tes fringues. Je suis en cursus de psycho dans le campus. Et Elodie revient dans la ville pour se spécialiser en histoire de l'art moderne. Oh ! On va être amené à se retroiser, Elodie. On a choisi la même spécialité. D'ailleurs, je viens d'aller m'inscrire. Ça a été déplacé à l'amphi principal. Je vous laisse y aller. Je dois continuer à éviter les gens étroits d'esprit. Bon courage pour ça. Oui, on dirait que ça ne va pas être évident cette année. Chani s'est éloignée en nous faisant signe de la main. Elle est sympa. Oui, je pense qu'on va bien s'entendre. Tout le monde va avoir la clé de sa chambre. Ne vous inquiétez pas. Il y en a du monde. Oui. Et arrêtez de plier. Je ne m'entends plus penser à mes vacances en Italie. Pizza, soleil, pas de cours de fac d'étudiants bruyants. J'ai baissé le ton en m'adressant à Rosa. Tu es une chambre étudiante toi aussi ? Non, Elodie et moi habitons ensemble maintenant. Vraiment, je ne savais pas, c'est génial. Du coup, je serais forcément avec une inconnue, vu que tu n'as pas de chambre. Oui, mais ça permet de rencontrer du monde, tu verras. Bonjour mesdemoiselles, que puis-je pour vous ? Je viens pour m'inscrire dans le cours d'art moderne et... Oui, je vois. C'est avec notre nouveau professeur, M. Zaïd. D'accord. Il faut que j'aille à sa rencontre pour pouvoir m'inscrire ? Tout à fait. Je ne sais pas exactement où il est. Mais vous le trouverez dans une salle du bâtiment ou dans le réflecteur. Ça vous permettra de faire le tour du campus de cette façon. Rien de mieux pour apprendre à connaître les dieux. Oui, je devrais réussir à me débrouiller. Très bien, bonne chance. Et pour les clés de ma chambre d'étudiante, c'est avec vous que je dois voir... Ah oui, on va regarder. Vous êtes Elodie. Avec un prénom pareil, je ne peux pas vous louper. Il n'est pas très agréable. Chambre 719. Et oui, vous êtes avec une autre étudiante. Non, nous n'avons plus aucune chambre simple dans les dortoirs. Non, je ne sais pas qui c'est. Oui, c'est embêtant. Non, je ne peux pas changer les choses. Je n'ai absolument rien dit, monsieur. J'ai anticipé, croyez-moi, j'ai l'habitude. Euh, d'accord, merci. Suivant. Suivant. Vraiment adorable, ce monsieur. Je ne pensais pas que ça prendrait autant de temps. Oui, moi non plus. On n'a même pas démarré l'année et je suis déjà fatiguée. Il faut que je file. J'ai promis à l'aide de l'aider en fin de journée. Pour quelqu'un qui disait ne plus voir me lâcher, tu as très vite changé d'avis. C'est toi qui me fais culpabiliser. Mademoiselle, je pars de la ville et je laisse mes amis sans nouvelles pendant 4 ans. Mais je suis revenue. C'est vrai. Et d'ailleurs, je te propose qu'on se retrouve ce soir au bar du campus. Histoire de fêter ton retour en ville, d'accord ? Avant la rentrée, j'aimerais ne pas avoir un mal de crâne indélébile pour mon premier coup. Rosa a fait comme si elle ne m'avait pas entendu. J'aurais une surprise pour toi en plus. Bon, tu as réussi à m'intriguer. Bien joué. Je te connais bien. A ce soir. Oui, à tout à l'heure. Hé, attends, il est où ce bar exactement ? Cette fille est plus rapide que l'éclair. Bon, je sens qu'il va falloir que je me débrouille toute seule pour me repérer. Soit je trouve mon nouveau professeur d'un mordaine et contemporain. Soit je me rends dans ma chambre avant. A moi de voir. J'ai du temps devant moi. Donc là, que vous allez d'abord dans votre chambre ou aller voir le professeur, ça revient exactement à moi-même. Donc moi, je vais aller voir le professeur. Et à partir de maintenant, je vais vous mettre toutes les bonnes réponses à mettre pour avoir les illustrations. Oh, on dirait qu'il y a un attropement d'étudiants ici. Ils semblent suspendus aux lèvres de l'un d'entre eux. Je vais me rapprocher pour voir. Pour ceux et celles qui souhaitent s'inscrire au cours d'art modale et contemporain, c'est bien ici. Ah enfin, j'ai bien cru que j'allais louper les inscriptions. Je m'excuse par avance auprès des étudiants qui ont mis du temps à me rejoindre. Je n'ai pas réussi à avoir de salle de libre avant. C'est vraiment lui le prof ? Il semble tellement jeune. Mais à présent que nous nous sommes tous retrouvés, nous allons nous suivre pendant une année entière. C'est un voyage périodique que je ne vous promets pas que vous vous en sortiez indemnes, mais que vous vous en sortiez inscrits. Qu'est-ce que vous en dites ? Je rêve ou il m'a regardé en disant ça ? Je rêve, je ne vaux pas mieux que toutes les autres filles en train de le manger des yeux. Un charisme étonnant est mal de lui. Il a un don certain pour charmer son auditoire. Je ne vais pas m'attarder sur les détails de notre programme cette année. Je vous expliquerai ça dès notre premier cours. Sachez juste que si vous avez choisi cette spécialisation, c'est que vous avez décidé de vous tourner vers l'art sous toutes ses formes. Et ceci va chancer votre perception même de la vie. C'est une très belle spécialité pour une cinquième année de fac. Je vous en félicite d'avance. Il a l'air vraiment passionné par ce qu'il fait. Les cours promettent d'être intéressants. Je suis toute disposée à présent à vous inscrire chacun de vos tours, s'il vous plaît. Tout le monde a l'air pendu à ses lèvres. J'ai attendu quelques secondes que les puces concernées fassent leur queue, puis j'ai pris place dans la file. Je n'ai pas eu longtemps à attendre. Bonjour, vous souhaitez vous inscrire ? Donc la bonne réponse à mettre, c'est la A. Euh oui, je crois, enfin c'est pour ça que je suis là. Vous en avez l'air d'en douter. Non, non, j'en suis certaine. Ce n'est pas grave de ne pas être sûr de soi. C'est l'incertitude qui nous charme. Tout devient merveilleux dans la brume. La bonne réponse, c'est la B. Oscar Wilde Je vois que vous connaissez vos classiques, mademoiselle. C'est un auteur que j'apprécie. Alors nous sommes au moins deux. Vous souhaitez participer à mes cours ? Absolument. Et donc, ainsi me laisser charmer, comme vous l'avez si bien dit. Je vois. Bon sang, qu'est-ce qui me prend ? Vous me placez la barre très haut. J'aime les défis. J'en fais donc un challenge personnel. Mes cours ne vous défendront pas, mademoiselle. Puis-je avoir un nom pour compléter votre inscription ? Je vous prie. Élodie. Vous voilà inscrite. Ravie de compter une élève de plus dans mon cours. Merci. J'ai déjà fait passer l'information à quelques étudiants. J'ai vu en arrivant que le café à côté du lycée Sweet Ambrace cherchait un étudiant pour le service. Peut-être que ça pourrait vous intéresser. Oh merci. C'est exactement ce type de petit boulot qu'il me faudrait. Je vais tenter ma chance le plus tôt possible. Entre nous, il n'y a que trois étudiants qui sont au courant. Et vous avez l'air d'être la pudégorie. Il m'a fait un clin d'œil discret. Merci monsieur. Je vais m'y rendre en fin de journée. Je vous en prie. Vous me faites perdre la notion du temps, Élodie. Je vais m'occuper des autres étudiants. Bonne journée. Je me suis dirigée vers la sortie. Mais je n'ai pas pu m'empêcher de me retourner avant de quitter la classe. Ce professeur est intrigant. Il faut bien faire attention. Vous avez l'affiche du concert de Castiel. C'est une affiche du concert de Castiel. Ça n'a lieu que dans un mois. Je ne pensais pas qu'il irait si loin. Revoir Castiel après toutes ces années. Quand tout ça s'est terminé, entre nous, on n'en a jamais vraiment discuté. C'est le premier à m'avoir aimé. En y repensant, si une telle distance ne s'était pas imposée entre lui et moi, on ne se serait peut-être jamais séparés. Je ne pensais pas qu'on serait amenés à se recroiser. J'avais fait une croix sur cette époque de ma vie. J'ai une boule au ventre, rien que d'y penser. Il faudrait tout de même qu'on aille au concert avec Rosa. Je lui proposerai ce soir. Elodie, tu es revenu en ville ? Mélodie, je ne m'attendais pas à te croiser ici. Eh oui, je n'ai jamais quitté la ville. Mélodie, on va pouvoir reformer l'ancienne bande avec tout le monde. J'aurais adoré, mais je ne pense pas. Tu sais, pas mal d'élèves de Sweet Amoris ont quitté la ville. Oui, j'ai cru comprendre. Qu'est-ce que tu fais ici, alors ? Je suis revenu pour pouvoir suivre le cursus d'art moderne et contemporain. Oh, avec M. Zaï, je suis son assistante cette année. Je l'aide à organiser tous les événements liés au cursus, justement. Ah, d'accord. C'est la première fois qu'une assistante est choisie par mes étudiantes. C'est une sacrée responsabilité. Je ne te le fais pas dire. En plus, M. Zaï prend ce rôle très à cœur. Au fait, tu as des nouvelles de Nathanel ? Il est toujours ici ? Oh oui, il est ici. Mais je n'ai pas de nouvelles, non. Ça ne m'intéresse pas. Ah oui, je n'ai pas de nouvelles non plus. Je me demande ce qu'il est devenu. Crois-moi, rien d'intéressant disons, qu'il a beaucoup changé après son émancipation. De toute façon, on ne le voit jamais à la fac. Comment ça ? Il est beaucoup plus intéressé par les fêtes étudiantes que par les études. Euh, on parle bien du même Nathaniel ? Je t'assure, on parle bien du même. Tu verras bien. Bon, je dois filer. Raya, euh, M. Zaï doit m'attendre pour finaliser les inscriptions. Attends, ce soir, on va boire un verre avec Rosalia au pub du campus. Pour se remémorer le bon vieux temps. Tu veux te joindre à nous ? Oh, c'est adorable. J'espère que j'aurai fini ce que j'ai à faire. Si c'est le cas, je vous rejoindrai. Super, à plus tard. C'est le bâtiment des dortoirs. Il y a une partie prévue pour les filles et une pour les garçons. Et on n'a pas le droit de se mélanger. J'aurais cru qu'à la fac, ce genre de règlement cesserait. Apparemment, non. Le campus est vraiment immense quand on y pense. Je ne dois pas être très loin de ma chambre. Il y a un ascenseur, allons voir ça. Ça doit être par ici. Chambre 719. Bon, ma colocataire n'est peut-être pas arrivée. Au même moment où j'ai entendu une voix féminine filtrée par l'entraînement de la porte... Oui, non. Mais attends, c'est minuscule. Ça n'est pas fait pour deux ici. Ah, il semblerait que si. J'espère que je serai avec une petite première année qui va abandonner en cours d'année. Elle va être déçue. Comme ça, j'aurai l'autre côté du placard. Je ne vois pas comment je suis censée faire entrer toutes mes affaires là-dedans. Bon, allez, on va passer un an ensemble dans la même chambre. C'est le moment de faire bonne impression. Cette fille, non. Tu avais dit que tu viendrais. Elle est au téléphone. Elle ne m'a pas encore vue. J'ai peut-être le temps de m'échapper et de supplier le responsable administratif de me trouver un placard quelque part dans la fac. C'est toujours la même chose. Bon, laisse tomber, c'est ça. Le mois prochain. Ouais, bisous. Qu'est-ce que toi, sérieusement ? Oui, apparemment. On est plus de 3000 sur le campus et il fallait que ça tombe sur nous deux. Ironique, non ? Tu l'as dit. Bon, on n'a pas vraiment le choix, donc on va faire avec. Voilà, je te laisse t'installer. Je suppose que je prends la place où il n'y a pas toutes les affaires étalées ? Tu as l'air perspicace, comme Nana. Ça nous fait un point commun. Très drôle. Elle ne manque pas d'air. Pense ce que tu veux. Je vais m'installer de ce côté-là et on n'est pas obligé d'en discuter. Ah, mais je comptais là-dessus. De toute façon, c'est pas moi qui vais te demander comment ta journée s'est passée ou qui vais te chanter une berceuse pour t'endormir. Crois-moi, c'est vraiment pas ce que je souhaite. Parfait. On est sur la même longueur d'onde. Je sens que je vais adorer cette année. Je suis Yélène aux fêtes. Merci de ne pas prendre toute la place dans le placard. J'ai pas fini d'amener mes affaires. Je suis Élodie. Génial, enchantée, ravie, bonne journée. Elle est partie en claquant la porte. Bon, faut pas que je me laisse abattre. Le premier jour de fac n'a pas commencé. Je vais quand même me changer avant d'aller au café, histoire de faire bonne impression dès mon arrivée. Donc là, il me semble que la tenue, elle vaut 80$ ou 88$. Je file au café sans plus attendre. Voyons voir si je peux décrocher ce job. J'ai du temps devant moi à vous. Donc, je vous rappelle juste que là, toutes les réponses que je vais mettre, ce seront des réponses à mettre si vous voulez avoir toutes les illustrations. J'ai passé le portail du campus sous un soleil radieux. La fac a l'air agréable. Je ne me suis pas encore habité au lieu, mais je pense que je pourrais m'y faire très vite. Direction le café maintenant. Ça ne doit plus être très loin. Il s'agit du café où on allait quelques fois à l'époque du lycée. Un job d'étudiant serait pas si mal. C'est bien la première fois que je fais ça. Ça y est, j'y suis. C'est étrange d'être de retour ici après toutes ces années. Jusqu'à présent, je découvrais le campus, que je ne connaissais pas, mais ici... Ici, c'est différent. On s'y retrouvait régulièrement. Le café a changé. Il ne porte pas le même nom. C'est le Cozy Beer Café, mais à présent. Les réunions autour d'un verre après les cours avec Rosa, Alexis, Iris, Violette et Priya et les autres. Toutes les images me reviennent. Une vague d'émotions me serrent le cœur. Ma vision s'est embrumée. Je me souviens maintenant. C'était un réel déchirement de quitter cette vie. Et maintenant, j'ai l'impression d'être une étrangère. J'ai secoué la tête pour tâcher de reprendre mes esprits. C'est pas le bon moment, il le dit. Tu ne vas pas te mettre à pleurer devant les portes de ton peut-être futur lieu de travail. On se reprend. Je me suis obligée à respirer calmement. J'ai pris une grande respiration. Allez, il faut que j'entre. Bonjour, bienvenue. Bonjour. Tu peux t'installer ? Je te sers quelque chose ? Merci. Je suis là pour le poste de serveuse. J'aimerais déposer ma candidature. Oh très bien, tu es la première à te proposer. J'ai de la chance sur ce coup-là. Je vais te poser quelques sessions pour savoir si tu correspond au profil que l'on recherche. D'accord, déjà, je n'ai rien préparé. Il a tiré deux chaises en me faisant signe de ma salée. Tu as déjà travaillé dans un bar ? Non, pas vraiment. Mais j'apprends vite. C'est bien que tu fasses preuve d'honnêteté. Tu verras, c'est facile. J'ai hâte de voir ça. Quelle est ta principale qualité ? La gentillesse. C'est important, effectivement. Oui, j'espère avoir bien répondu. Qu'est-ce qu'un mochato ? C'est du café au lait pour les experts. Effectivement, c'est tellement mieux comme définition. Je vais changer le nom sur la carte, je crois. Je raconte n'importe quoi sous l'effet du stress. Un petit conseil, cependant. Contente-toi d'appeler ça un mochato devant la patronne. Oui, j'oublie. Il me reste une dernière question. Enfin, c'est une énigme. D'accord. Complète cette suite de mots. Cappuccino, noisette, terrasse, service et la bonne réponse est cendrier. Bien joué, effectivement. Le mot suivant commence par les deux dernières lettres du mot précédent. Il s'agissait d'une simple devinette pour tester ta logique. Pfiou, je l'ai échappée belle. Je vais prendre ta candidature. Mais malheureusement, la patronne est absente pour le moment. Il va falloir que tu repasses. Oui, bien sûr, pas de problème. Mais tu veux voir quelque chose ? Il n'y a personne. J'allais justement prendre ma pause. Oui, avec plaisir. Qu'est-ce que je te sers ? Un café. Je vais prendre la même chose que toi. Je te laisse t'installer dehors. J'ai passé la porte du café et le soleil m'a tout de suite chauffé la peau. La terrasse est quasiment vide. Je vais pouvoir choisir la meilleure table. Et voilà pour vous, mademoiselle. Merci. Je ne me suis même pas présentée. Je suis Elodie. Enchantée, Elodie. Je m'appelle Yune. Dis-moi, Elodie, je ne t'avais jamais vue avant. Et on croise tout le monde ici. J'en déduis donc que tu n'es là que depuis peu. Bienvenue, Sherlock. J'adore les devinettes. Qu'est-ce qui t'a mis dans notre ville ? Je viens suivre ma dernière année de fac en histoire de l'art moderne et contemporain ici. Mais il y a maintenant plusieurs années, j'ai été lycéenne à Sweet Amorice, juste à côté de ce café. En fait, tu connais mieux la ville que moi. Ça ne fait que très peu de temps que je suis arrivée. Ah oui ? Oui, mais ça viendra, je suppose. Je connais un peu la ville, du moins à l'époque où j'étais au lycée. Mais je ne connaissais pas toute la partie du campus côté fac. J'ai l'impression que beaucoup de choses ont changé. Vu que tu connais, j'imagine que tu as déjà des endroits préférés, des amis, un petit ami. Eh bien, j'ai quelques amis du lycée qui sont restés vivre ici. Oui, mais je suis arrivée tout juste ce matin. Ah oui, c'est récent à ce point. Eh bien, je me porte volontaire. Euh... Pour te faire visiter la ville. Je ne parlais pas de... Il se met à rougir. On s'est regardé un instant sans rien dire. Puis on a tous les deux explosé de rire. Cette journée ne démarre pas si mal que ça. Je dois y retourner. J'ai un peu débordé sur ma pause. Merci en tout cas. Je te laisse ma candidature. Je compte sur toi. Et je compte sur toi pour repasser dans la semaine. Clémence sera là toute la semaine. Clémence ? Oui, c'est la patronne du café. Oh, très bien. Merci pour tout, Yann. Parfait. Je vais pouvoir rejoindre Rosa au bar. Donc là, je vais vous montrer où est-ce qu'on peut rencontrer Tata. Elle va nous offrir un sac. Donc c'est dans le parc. Donc voilà. Ici, elle vous parlera et elle vous offrira un sac de cours. Alors, tu as fini par trouver la salle d'inscription ? Oui, parfait. Merci encore. Je vais découvrir ma chambre. J'ai fait la rencontre du charmant responsable administratif. Oui, j'ai la chance inouée de tomber sur lui moi aussi. Il m'a demandé si je préférais un cercueil vraiment adorable ce monsieur. Crois-moi, de mon côté, j'aurais préféré un cercueil. Les chambres sont si petites que ça ? Non, mais figure-toi que tu as déjà rencontré ma colocataire. Ah oui, vraiment ? La charmante Yelen. Ça ne me dit rien pour moi. C'est moi qui ai interrompu votre conversation aujourd'hui dans le couloir. Oh, elle, comme je t'en prie. N'est-ce pas ? Je sais que le responsable administratif n'a pas l'air sympathique de prime abord. Mais tu pourrais peut-être essayer de négocier avec lui pour un changement de chambre. Tu crois ? On ne sait jamais. Avec un peu de chance, un étudiant ne s'est pas présenté aux inscriptions. Ou alors, un virus a mortellement infecté une partie du campus et on a dû évacuer les étudiants avant qu'ils ne se transforment en zombies. La première supposition ne semble plus réaliste. Ne jamais sous-estimer une attaque de zombies. Jamais. Elle a peut-être pas tort. Haha. En tout cas, tu ne devrais pas tarder, n'oublie pas qu'on a une réunion d'accueil dans quelques heures. Une réunion d'accueil, ça m'était complètement sortie de l'esprit. Vu ta tête, je crois comprendre que j'ai bien fait de vous en parler. Merci Chaney. Je vais suivre ton conseil. On se retrouve tout à l'heure pour la réunion ? J'y serai. Je rejoins une copine pour aller boire un verre au bar du campus ce soir. Est-ce que tu veux te joindre à nous ? A vrai dire, ça me ferait le plus grand bien. J'ai l'impression que cette journée a duré une année entière. Je te reconfirme ça lors de la réunion d'accueil. Super. Je vais filer directement là-bas. Sinon, je risque de louper la réunion d'accueil. Je reviendrai avant de rejoindre Rosalia au bar. Il faut que je trouve ce satanier responsable administratif. Donc là, on va. Direction l'enflue principale. C'était ici qu'il s'occupait des inscriptions tout à l'heure. Pourtant, il n'a pas l'air d'être là. Je sais même pas pourquoi je m'acharne. Je suis certaine que c'est perdu d'avance. Pardon, j'ai dû me tromper d'endroit. Il s'apprête à repartir. Attends, tu peux peut-être m'aider ? Je ne suis pas seule à me perdre, on dirait. Non, c'est vraiment immense ici. Tu ne trouves pas ? Ça me rassure. J'avais peur d'être le seul à passer pour un idiot. Eh bien, au moins, nous sommes deux. Tu avais besoin d'aide du coup ? Oui, je cherche le fameux responsable administratif qui s'occupait des inscriptions ce matin. Tu ne l'aurais pas vu à tout hasard ? À lui, non désolé. La dernière fois que je l'ai croisé, il portait des tonnes de dossiers. Et il semblait chercher un endroit calme pour dormir sans que personne ne le voit. Ça ressemble bien à sa description. Il parlait dans sa barbe en murmurant les mots sur l'Italie, ou les vacances, ou je ne sais quoi. Oui, c'est bien lui. Il ne me reste plus qu'à le retrouver. Toi aussi, tu semblais perdu. Oui, je cherchais les dortoirs. Pourtant, un garçon très sympa m'avait donné les indications plutôt claires, mais il faut croire que j'ai du mal comprendre. Mais ça doit être le seul bâtiment dans lequel je ne suis pas encore rentrée, celui qui est au fond de la cour. C'est bien ça. Et d'ailleurs, maintenant que j'y pense, je me rappelle où j'ai croisé le fameux responsable administratif. Il rentrait dans la bibliothèque. Oh merci ! Avec plaisir, j'y vais de ce pas. J'ai commencé à m'éloigner, puis j'ai fait volte-fan. Au fait, je m'appelle Elodie. Morgane, ravie de t'avoir croisé. Donc maintenant, on va à la bibliothèque. La bibliothèque, l'endroit parfait quand on cherche un peu de calme généralement. Bon, s'il n'est pas ici, j'abandonne définitivement mes recherches. Il me reste une petite demi-heure avant le début de la réunion. Il est là ! Bon sang, il dort, je ne vais pas le réveiller pour ça. Je risque de faire dangereusement baisser les chances qu'il accède à ma requête. Laissez tomber. Il ne vaut mieux pas exagérer, je ne vais pas le réveiller pour ça. Après tout, ce n'est qu'une petite année à tenir. Et ça peut très bien se passer avec cette Yelen. Je l'ai peut-être jugée trop vite. En plus, je risque de me faire remarquer dès mon premier jour. C'était vraiment pas une bonne idée. Décidément, il n'a vraiment que ça en tête. Je file avant de me faire remarquer. On dirait que ça vient tout juste de commencer. Il y a beaucoup de monde, on va devoir rester debout. Je préfère rester près de la sortie. On ne sait jamais. Je te vois jeter des coups d'œil vers Yelen. Tu n'as pas réussi à avoir gain de cause ? Non, pas vraiment. Bienvenue à Anteros Academy. Je suis ici pour vous présenter un cours tout particulier qui va vous permettre d'échanger avec des étudiants de différents cursus. De différents cursus ? Je vais peut-être avoir cours avec Rosélia alors. Est-ce que l'un d'entre vous sait ce qu'un cours de développement personnel ? Un cours qui permet d'échanger sur les difficultés qu'on a au quotidien et sur l'actualité. Pas la peine de te la jouer, t'es loin de t'être la seule à t'être renseignée sur la question. Elle a dit ça discrètement, seule Chani et moi avons pu l'entendre. J'ai piqué un phare mais mieux vaut ne pas répondre à ce genre d'attaque, ça ne ferait que l'encourager. C'est exactement ça, il s'agit d'un temps d'échange sur l'actualité, sur les problèmes qui touchent la fac ou vos vies plus personnellement. Monsieur Zaidi a toujours ce regard bienveillant, c'est agréable, j'ai l'impression que quelque part il m'encourage. Pour une fois, je suis contente de ne pas avoir gardé ma langue dans ma poche. Pour être plus précise, c'est un cours entrairement facultatif. C'est à vous de voir si vous ressentez le besoin d'échanter sur certains sujets. Si c'est facultatif, autant mettre du temps à profit pour des matières plus importantes. Sachez aussi que ceux qui seront présents auront un bonus noté dans leur dossier de fin d'année et il est toujours bon de mettre toutes les chances de votre côté. Je vois, c'est facultatif mais c'est bien vu d'y s'y rendre. Le nombre de places est limité à la classe, à vous de vous présenter en avance si vous tenez absolument à être présent. Une vague de murmures a parcouru le groupe d'étudiants. Ce cours ne semble pas réjouir tout le monde. C'est moi qui m'occuperai de ce cours et je serai toujours à l'écoute des sujets que vous souhaitez aborder. Dommage, ça aurait été bien que M. Zaidi s'en occupe. On ne se lasse pas de le regarder au moins. Chani, ne me dis pas que tu restes insensible devant ce visage, même moi j'ai eu un petit frisson quand je suis rentrée dans la classe pour m'inscrire ce matin. Je ne vois pas de quoi tu parles. Mince, ma nouvelle copine de fac m'entrait mal. Elle m'a fait un clin d'œil. Ma présentation s'arrêtait. C'était plus une exception de ce cours qu'une véritable réunion d'accueil. Mais je laisse le plaisir à vos différents professeurs de s'en occuper lorsque vous prendrez place en cours lundi prochain. Des applaudissements timides se sont fait entendre. Du coup, j'ai réfléchi pour son invitation. J'ai 2-3 choses à faire et je vous rejoins juste après. Ok, pas de soucis. Ça va être sympa. Je te dis à plus tard. Bon, tant que Yelen ne semble pas se précipiter vers notre chambre, je devrais en profiter pour me remaquiller avant de retrouver Rosa. Oh non, je pensais l'avoir devancée. Ne fais pas cette tête. C'est pas comme si on allait pouvoir s'éviter toute l'année. Non, vu qu'on partage une chambre. Crois-moi, j'ai pourtant essayé de changer les choses. Qu'est-ce qu'elle veut dire ? Est-ce qu'elle aussi a tenté de voir le responsable administratif ? Deux inscrits de ma classe, Elodie et Yelen, non ? Ils se rappellent de nos prénoms. Rassurez-vous, j'ai un trombinoscope, j'essaie d'apprendre les prénoms de tout le monde, mais je ne suis pas sûre d'y arriver. Ça me permet de m'assurer qu'ils seront tous heureux de venir à mon cours lundi. À votre cours certainement, c'est pas ça qui semble embêtant. Elle veut vraiment parler de ça à un professeur ? Elodie vous expliquera mieux que moi. Je vous écoute. Décidément, cette fille a un don pour me mettre dans des situations embarrassantes. C'est simplement un premier jour de rentrée, c'est toujours impressionnant. Rassurez-vous, que le soit professeur ou étudiant, on a toujours cette impression. Monsieur Zaidy semble être ailleurs tout à coup. Mesdemoiselles, je vous laisse à votre fin de journée. Restez concentré sur ce qu'il y a de positif. Je sais que ce n'est pas évident, croyez-moi, mais vous y arriverez. Il a resserré son sac sur son épaule et nous a laissé face à face avec Yélène. Elle s'est dirigée vers la sortie du campus sans ajouter un mot. Bon allez, je passe par la chambre et je rejoins Rosalia juste après. Ça me permettra peut-être d'oublier cette journée. Donc là, on va direc sur notre chambre. J'ai l'impression que cette journée a été une suite de ratés. Le responsable administratif, ma colocataire. Et maintenant, je me demande si j'ai réellement fait bonne impression au café. Il faut que je cesse de ressasser. J'ai appuyé ma main sur la poignée de la porte et j'ai réussi à l'ouvrir d'une vingtaine de centimètres. On dirait que quelque chose bloque la porte. L'idée que Yélène pût avoir changé les serrures me traverse l'esprit. Mais la porte était bien ouverte, on dirait simplement qu'un point empêche l'ouverture. Pourtant, j'y étais à peine quelques heures plus tôt et tout allait très bien. Donc là, les deux réponses donnent le même résultat. La B va juste débloquer un dialogue avec Mélodie. Donc moi, je choisis la A. Forcer sur la porte. Bon sang, après tout, c'est ma chambre aussi. J'ai mis tout mon poids contre la porte en forçant avec mon épaule et mon genou. Soudain, j'ai eu l'impression que le poids qui pesait contre la porte s'était envolé. Bon, mieux vaut que je rentre dans ma chambre avant de me faire remarquer. Qu'est-ce qui a bien pu peser contre la porte ? Oh non ! C'est ma valise, elle s'est ouverte et a répandu son contenu par terre devant la porte. Mais qu'est-ce qu'elle fichait là ? Yélène a dû tout déplacer. C'est vrai que je l'avais laissée à la va vite. Il ne me reste plus qu'à tout ranger. J'ai entrepris de ranger mes vêtements dans le placard. Ce n'est pas bien grand. J'ai poussé énergiquement la rangée de cintres pour faire de la place. Un peu trop énergiquement, apparemment. Bon sang ! On dirait qu'un pot de peinture de Yélène était posé au sommet de l'armoire. Et celui-ci est allé vinguer sur son lit en hauteur. Il y a de la peinture plein ses draps. Si elle arrive et voit ça, je signe mon arrêt de mort définitif. En même temps, quelle idée de mettre un pot de peinture ici ? Si c'était elle qui avait tenté de ranger ses affaires, il lui serait arrivé la même chose. Donc moi je vais choisir la A, on ne sait jamais si ça débloque quelque chose de positif. Je vais enlever les draps de son lit et les échanger avec les miens. Après tout, c'est moi qui ai fauté, c'est à moi de réparer mes bêtises. J'ai enlevé ses draps et les ai plié dans un coin à côté du pot de peinture. Ce sera suffisamment explicite je pense. J'ai enlevé les draps de mon lit et refais le sien. Mes parents sont censés m'envoyer le reste de mes affaires dans la semaine. Je n'ai pas de draps de rechange. Ce qui veut dire que cette nuit, je vais dormir sans draps dans mon lit. Génial ! Vraiment, l'année démarre de mieux en mieux. J'ai remis du parfum et retravaillé mon maquillage avant d'y aller. Parfait. Je vais rejoindre Rosa, ça ira mieux à ce moment là. Je ne sais même pas où est ce fichu bar. Non, je suis de nouveau devant le café. J'ai forcément loupé une rue, ce n'est pas ici. Il faut que je reparte en arrière. Une rue avec des barres, ça devrait être ici. Elodie, tu as réussi à trouver. Oui, merci de m'avoir donné des indications, c'est clair Rosa. J'avais confiance en ton sens de l'orientation. J'ai secoué la tête en souriant. Elle n'a pas l'air d'avoir trop changé, décidément. On y va ? Attends, je t'avais dit que j'avais une surprise pour toi. Ah oui ? Tadam ! Alex ! Je me sens toute bizarre tout d'un coup. En une fraction de seconde, j'ai réalisé à quel point il m'avait manqué. Voyez-vous ça ? Une revenante... Je... Je ne sais pas quoi lui dire. Et s'il m'en voulait de ne pas avoir donné de nouvelles. Fais pas cette tête-là, je ne suis pas un fantôme. Sans plus réfléchir davantage, je me suis jetée dans ses bras. Eh ben, dans mon souvenir, c'était plutôt moi qui te faisais des câlins. Pardon, c'est juste que je suis trop contente que tu sois là. Tu m'as tellement manqué. Toi aussi, tu m'as beaucoup manqué. Il m'a ébourifié les cheveux d'un geste aussi familier qu'avant. Je suis contente de voir que les choses n'ont pas changé. Vous deux qui continuez à traîner ensemble, et moi, je vous retrouve. On va pouvoir reformer l'équipe de shop qu'on avait avant. Avec joie ! Tu suis des cours ici ? Oui, je suis en fac de sociologie. Et Armin, il suit les mêmes cours ? Armin a été recruté par une boîte de sécurité informatique. A force de hacker tout ce qui lui est tombé sous la main, il a fini par se faire remarquer. Les choses auraient pu mal tourner pour lui, mais au final, il y a eu une belle opportunité. Il habite assez loin maintenant, mais on continue à se voir pour les grands événements familiaux. Oh, je vois ! Sois pas déçu, il suit la voie qui a été faite pour lui. Il n'y a aucun doute là-dessus. C'était quand même un bon ami. Ne fais pas ses têtes, on pourra peut-être le recroiser. Ça lui arrive de nous rendre visite quand il se souvient qu'il a une famille en dehors des jeux vidéo. Ça ressemble bien au Armin dont je me rappelle, haha ! Il m'a fait un clin d'œil. Bon, qu'est-ce que j'ai loupé ? Racontez-moi tout. En fait, pas grand-chose, rien ne change vraiment. Et si on parlait plutôt du garçon qu'on a croisé ce matin sur le campus ? Non, on ne va pas parler de ça pour la millième fois Rosalia, parce qu'il n'a rien à dire. Ah, je suis curieuse maintenant. Bon, plutôt que de continuer sur ce sujet, vous ne pensez pas qu'on devrait s'approcher de... Oh oui, qu'est-ce que vous mijotez tous les deux ? Il y a une deuxième surprise qui t'attend. Elle ne va pas être contente si on tarde trop. Si tu vois ce que je veux dire, Rosa. Une deuxième surprise ? Ou, oh oui, mais je suis tellement contente de vous retrouver. J'en oublierai presque le reste. Allons au bar. Elodie, Priya, toi aussi tu es là. Il faut croire que tu es la seule à avoir quitté la ville. Elle m'a serré dans ses bras. On a plein de choses à rattraper et à se raconter. Tu l'as dit. Ça me fait tellement plaisir qu'elle soit là aussi. J'ai presque l'impression d'être de retour au lycée. Une émission commençait par s'hydrater. Très bonne idée. Asseyez-vous, je vais commander une tournée de mojito. Rosalia s'est levée, prête à se rendre au bar. Je préférais une bière pour démarrer. Parfait, une pour moi également, s'il te plaît, Rosalia. Moi, un mojito, ça me va. Rosa a rapidement décarpé vers le bar. En fait, vous êtes nombreux à ne pas avoir quitté la ville. Effectivement, mais on a tous été très malheureux quand tu es partie. Je ne te fais pas dire, j'en connais une qui a mis plus de temps à s'en remettre. Il m'a fait un signe de tête vers Rosalia, qui est en train de nous commander au bar. Vraiment ? Mais bien sûr, vraiment. Qu'est-ce que tu crois ? Qu'une belle amitié s'oublie aussi facilement ? Tu nous as lâchement abandonnés, ma petite. Ma petite ? Haha, certaines choses ne changent pas ce que je vois. Voilà vos boissons, les enfants. Merci, maman. Merci. Qu'est-ce que tu suis comme cursus pria ? Je suis en fac de droit. Ça veut dire qu'on va se croiser sur le campus ? C'est à peu près ça, oui. Je suis les cours en Theros Academy également. Et toi, qu'est-ce qui justifie ton retour en ville ? La seule spécialisation qui m'intéressait se trouve ici. Enfin, j'aurais pu chercher ailleurs, mais je savais que je retrouverais au moins Rosalia. Mais je suis heureuse de constater qu'il n'y a pas qu'elle. Ah, alors, c'est le destin qui nous réunit, il semblerait. On pourrait voir ça ainsi, oui. Alors, comment est ta chambre à la fac ? Une catastrophe. Je la partage avec la fameuse fille qu'on a rencontrée dans les couloirs ce matin. Shani, elle semblait pourtant adorable. Non, l'autre fille. L'autre fille, oh non, tu veux dire celle que tu as envoyée balader ce matin devant une bonne partie du campus ? Exact. Non, mais si ça se trouve, on l'a mal jugée et ça va très bien se passer. Tu as raison de voir les choses du bon côté. De toute façon, si elles t'embêtent, on lui fera mordre la poussière. On n'ira peut-être pas jusque-là. On a fait bien pire à l'époque du lycée. Honnêtement, j'essaie plus de m'en convaincre qu'autre chose. Ne t'en fais pas, le bâtiment de droit où je suis est à côté des dortoirs style, il y a quoi que ce soit, tu m'appelles à l'aide, je viendrai lui réciter les droits constitutionnels pour l'endormir. Haha, très bonne méthode. Douce mais efficace, crois-moi. Nous avons siroté tranquillement nos verres et la conversation a dévié sur des sujets plus joyeux. Au fait, je suis tombée sur une affiche du concert de Castiel cet après-midi. La vraie question, c'est comment tu as fait pour ne pas tomber dessus dès ton arrivée en ville ? Ces affiches sont placardées dans toute la ville. Ah oui ? J'avais pas vraiment fait attention. Et tu as pensé que c'était une bonne idée d'aller courir au concert de ton ancien petit ami pour voir ce qu'il était devenu ? Ben, j'avoue que ça m'intrigue. Si ça se trouve, il ne se souvient même plus de moi. Je suis persuadée que si. C'est l'occasion de nous faire une sortie. En tout cas, moi je vote pour. Parfait. Tu seras de la partie, Priya ? Oh oui, comme toute la ville. Vraiment, je ne pensais pas qu'ils étaient connus à ce point. Tu n'as pas idée. J'allais poser plus de questions, mais la conversation a dévié. Rosa, Alex et Priya m'ont raconté quelques anecdotes à propos de la fac, leurs professeurs, les soirées étudiantes, les examens. Les examens, rien que d'y penser, j'en ai le tournis. Mélodie, c'est ma dernière année, je n'ai pas intérêt à me louper. Salut, j'espère que je n'arrive pas trop tard. Mélodie ? Oui, j'ai oublié de vous dire que j'avais invité Mélodie et il y a Chani qui ne devrait pas tarder également. Je ne pensais pas qu'on serait si nombreux. T'inquiète pas, Mélodie, on a assez de place pour tout le monde. On boit de l'alcool, Mélodie, j'espère que ça ne te dérange pas trop. Très peu pour moi, mais faites bien ce que vous voulez. Très peu pour moi aussi, je ne me nourris que de sang, vous comprenez. C'est une blague, désolé, les gens ont tendance à me prendre pour une psychopathe parce que je m'habille en noir. Donc j'aime bien exagérer certaines choses. Haha, j'aime beaucoup ce genre d'humour. Ravie de te revoir Chani, installez-vous les filles. Mélodie a pris la chaise opposée à Chani au lieu de s'asseoir à ses côtés. Tu as eu le temps de voir ta chambre Chani ? Oui, mais pas ma colocataire, à moins qu'elle soit invisible. C'est exactement ce qu'il faudrait à Elodie, une colocataire invisible. Oui, ma colocataire est vraiment charmante. Quelle chance, j'avoue que je me sens un peu seule dans ma chambre. Il va falloir que je la décore pour y mettre un peu de chaleur. Tu es une chambre seule ? Oui, comme je te l'ai déjà expliqué, je suis l'assistante du professeur Zaidi. Il me fallait de l'espace avec un bureau personnel, donc ils n'ont pas eu de choix que de me trouver une chambre seule. Priya, tu as une chambre dans le campus toi aussi ? Oui, mes parents ont décidé de rester. J'ai enfin pu arrêter les déménagements en répétition et profiter entièrement de ma vie étudiante. Et tu as une colocataire aussi du coup ? Oui, mais elle a l'air très timide, donc je n'ai pas eu le temps d'échanger pour l'instant. Le rêve, une colocataire timide, qui te laisse vivre. Tu te fais du mal ? C'est peut-être une occasion en or de se rapprocher d'elle, Priya. Elle est mignonne ? Pas vraiment mon genre, en fait. Là-dessus, tout le monde s'est mis à parler étudiant sexy. Ça me fait penser. Au fait, vous avez des nouvelles de Nat ? On en a déjà parlé. Nat a changé. Fin de l'histoire. Waouh, décidément, il y a un vrai problème avec lui. Qui est Nat ? Un vieil ami du lycée. Tu verras bien, il le dit. On n'est pas franchement restés amis. Ça commence à être intriguant à la fin. Personne ne semble avoir réellement envie d'en discuter. C'est le moment de détendre l'atmosphère. Je paye ma tournée. Oh, merci, c'est adorable. Non, c'est moi qui offre la seconde tournée. Trop ravie de tous vous retrouver. Oh, merci Priya. Priya m'a fait un clin d'œil et s'est levée pour se rendre jusqu'au bar. J'avais oublié qu'elle avait une telle aisance pour communiquer avec tout le monde. Une sorte de caractérisme qu'on aime ou pas, elle reste étrangement fascinante. On a continué de discuter dans le bar. L'atmosphère s'est définitivement détendue. L'alcool y a sûrement contribué. C'est agréable de se retrouver ici avec eux. Je n'avais pas autant ri depuis mon déménagement. J'avais fini par l'oublier, mais ils m'ont tous atrocement manqué. Ça va, Elodie ? Oui, désolée, j'étais perdue dans mes pensées. Tu me parlais ? Alexis disait qu'il se faisait tard et qu'il faudrait rentrer. Oui, Alexis est devenue une mémé maintenant. Ça aussi, on a omis de te le dire. Une mémé ? Tout ça parce qu'un soir dans la semaine, je décide de me coucher tôt. Eh ben oui, c'est étonnant. Tu n'en as pas franchement habitué à ça. Je suis de ton côté, Alexis. Entre mon arrivée ce matin et cette journée bien remplie, j'irai bien faire un petit somme. Heureusement que Elodie est la voix de la sagesse. Dis comme ça, j'ai moins envie d'assumer ce rôle. De toute façon, on aura bien le temps de remettre ça puisqu'on a toute une année devant nous. Je suis vraiment contente que tu sois de retour. Et je suis vraiment heureuse de vous avoir retrouvé. Stop, on y va. Si vous me faites pleurer, je vous le ferai regretter toute votre vie. Je vous préviens. Alexis est levée sans rien dire de plus et s'est dirigée vers la sortie. J'ai bien remarqué que ses yeux brillaient, mais je n'ai rien ajouté. C'est génial, je regrette que ce soit déjà terminé. C'est une blague. C'est toi qui as voulu qu'on rentre chez nous. On n'a qu'à se retrouver demain. En voilà une bonne idée. Après tout, on ne commence pas une année sans une garde-robe bien remplie. Bien dit. Ce qui implique une après-midi shopping. C'est exactement ce que j'avais en tête. On se retrouve demain alors ? J'aurais adoré. J'ai déjà abusé ce soir. Il faut que je prépare sérieusement les cours pour demain. Merci, mais j'ai déjà une garde-robe bien remplie. Peut-être une autre fois. Oh, dommage. Ce sera sans moi aussi. J'ai d'autres choses programmées. Dommage. Ce sera nous trois, comme au beau vieux temps. Oui, on va bien se marrer. Sur ces bonnes paroles, je rentre de ce côté. Ah, tu ne vas pas au campus ? Pas ce soir. Il m'a fait un clin d'œil. Et moi, je pars par là pour me rendre à l'appart. Parfait. C'est aussi mon chemin. Personne ne va au campus ? Non, j'avais une autre soirée de prévu. Désolée. D'accord. Bonne soirée. Je rentre moi aussi. Sauf que je passe par là. J'ai encore quelques trucs à faire, moi. On se voit lundi en cours. J'ai pas mal de travail qui m'attend pour ma part. Bonne soirée. Ah, d'accord. Rentrez bien. J'aurais bien aimé quelqu'un pour me raccompagner. Mais tout le monde part dans des directions différentes. Voilà. On a fini la bêta. J'espère que vous avez apprécié partager ce premier épisode avec moi. Et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. A bientôt. A bientôt. A bientôt. A bientôt. B米 de Los fleurs sum students all cover à la montée de сыre.